Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'intervention de Priyanka Chopra sur la confiance en soi. Et oui, il pleut. Enfin, de temps en temps. La confiance est votre meilleur accessoire. Et il n'y a rien d'autre dont vous ayez besoin. La seule chose que vous ayez besoin de bien porter, c'est votre confiance en vous. Je ne suis pas sûre que les gens le croient, mais je pense être autodidacte. Je ne pense pas que la confiance soit quelque chose avec laquelle nous naissons. Je ne pense pas que la confiance soit... C'est un ensemble de compétences. Je n'avais aucune confiance étant enfant. J'étais très... J'avais une très faible estime de moi. J'étais une adolescente maladroite. J'ai vécu en Amérique avec la conscience du fait que j'étais indienne. C'était étrange à ce moment-là. Et quand il y a eu Miss India, je suis naturellement compétitive. Et je pense que le fait que je sois compétitive m'a poussée à apprendre à être plus confiante. Initialement, je faisais semblant. Je me disais, je ne laisserai personne voir que je suis effrayée. Je ne laisserai personne voir que je suis affectée. Et à chaque fois, j'ai réalisé qu'en tant que femme, qu'en tant qu'être féminin dans ce monde, si je m'autorise à être blessée ou si je m'autorise à être affectée, c'est tout ce que je saurais. Et je ne suis pas en train d'essayer de dire que c'est la seule issue que les femmes ont. Ce n'est pas facile d'être une femme dans le show business. Et particulièrement une femme déterminée. spécialement quelqu'un qui... Et je n'étais pas comme ça au début. C'est comme si je l'avais appris. La confiance est quelque chose que je me suis enseignée à moi-même avec les années. J'ai commencé à devenir OK avec qui j'étais. Je suis devenue une meilleure version de moi. Et ensuite, je me suis dit en quelque sorte, tout va bien, ça va. Si quelqu'un pense ça, c'est OK. Et tout le monde peut faire ça. Et peut-être que les gens ne le réalisent pas simplement. Si j'ai gagné, c'est parce que j'avais de l'assurance. Parce qu'après, j'ai demandé. Il y a beaucoup de plus belles femmes que moi. Bien sûr que j'étais curieuse. Que s'est-il passé ? Et elles ont simplement dit, quand tu parles, tu es confiante et éloquente. J'avais 18 ans et j'ai réalisé à quel point c'était important. J'étais Miss Monde à 18 ans, juste parce que j'avais de l'assurance. Alors cela m'a fait comprendre que la confiance est vraiment la clé pour aller de l'avant dans la vie. Si vous croyez en vous, le monde croira en vous. Parce que la perception définit la réalité. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le fait d'avoir l'intention de s'améliorer et devenir un tyran avec soi-même. Et très souvent, lorsqu'on parle de manque de confiance, on parle en fait d'une tyrannie intérieure qui, avec le temps, s'est installée. Et cette tyrannie intérieure, c'est une sorte de commentaire néfaste qui s'adresse à nous-mêmes en permanence pour évaluer notre position dans le monde. Et on pourrait résumer cette tyrannie intérieure en trois points fondamentaux. Le premier, c'est cette grande idée d'apparaître comme toujours quelqu'un de fort. Cela veut dire qu'on ne s'autorise pas à être faible ou à être vulnérable. Et cela va à l'encontre des bases même de la gestion émotionnelle qui impliquerait qu'on accepte d'être traversé par ce qui est inconfortable. Que ce soit la tristesse, la peur, l'anxiété, le stress. Avant toute chose, il faut apprendre à vivre ce que l'on ressent et à éviter le processus d'emballement émotionnel qui fait que l'émotion se maintient dans le temps. Cela ne veut pas dire ne rien ressentir et cela ne veut pas dire être un pilier inébranlable. On est des humains et on est des êtres émotionnels avant toute chose. Ensuite, il y a cette idée d'apparaître comme toujours quelqu'un de sympa. Et souvent, les gens qui veulent être sympas, c'est justement qu'ils veulent obtenir cette reconnaissance de leur entourage. mais ils ont tendance à s'oublier eux-mêmes. Ils ont tendance à être toujours positifs, toujours optimistes en apparence mais à camoufler aussi ce qu'ils ressentent intérieurement, qui n'est pas toujours confortable. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à gérer ses propres priorités et de commencer à accepter de dire « Non, je ne suis pas disponible. Non, je ne peux pas faire ça. » Et la troisième idéologie du grand tyran intérieur, c'est cette idée de la perfection. Et très souvent, on a envie que tout soit parfait. On a envie que nos projets se réalisent de la meilleure manière possible. Sauf que ça va contre le processus même de l'apprentissage qui fait qu'il y a des étapes, des paliers et que forcément, on va rencontrer des difficultés et qu'il est possible qu'il y ait des échecs. Accepter l'échec, c'est aussi accepter son point de départ et accepter sa marge de progression. Et je pense que c'est très important de ne pas s'imposer cette norme de perfection. La perfection n'existe pas réellement, c'est juste un idéal pour mettre notre viseur dans une destination. Enfin, il y a quelque chose que j'aimerais nuancer sur le propos de Prayanka, c'est le fait qu'à un moment donné, elle dit avoir fait semblant d'avoir confiance en elle. Et ça, c'est très proche de quelque chose qu'on retrouve souvent dans le développement personnel et qu'on appelle « fake it until you make it ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. pour une raison toute simple, c'est que ce n'est pas une bonne vision que d'essayer de faire semblant parce que le risque, c'est de se désaligner de qui on est. Et à un moment donné, si on n'est pas qui on est et si on cherche à être une autre personne, on crée une forme de déni. Et ça, c'est un peu un piège. Et des pièges dans le développement personnel, il y en a beaucoup. Je pense au contraire que c'est beaucoup plus sain de voir la chose comme une anticipation de l'amélioration. Je ne fais pas semblant, j'anticipe ma progression. Parce que le point ultime de la confiance, c'est l'authenticité. Il y a certainement deux choses. Premièrement, mes parents avec certitude. J'ai grandi dans un environnement dans lequel je n'avais pas à avoir honte de mes idées. À 12 ans, j'ai pu dire à mes parents que je voulais vivre en Amérique avec ma tante et mes parents ont dit « Ok, va en paix ». Vous voyez, c'était bien. Nous avons eu une conversation intelligente et j'ai été élevée de manière à avoir mes propres opinions, même s'ils n'étaient pas partagés. Alors je pense que ça m'a vraiment apporté un sentiment d'identité. Et je pense que c'est très important pour les parents de sentir que leurs enfants développent leur esprit. Parce que c'est essentiel pour eux d'avoir leur propre identité et de sentir qu'ils ne sont pas des robots, qu'ils pensent par eux-mêmes et qu'ils peuvent communiquer leurs décisions. Ça les prépare vraiment à devenir des adultes et d'avoir cette confiance. Et deuxièmement, de vraiment comprendre et d'accepter que la confiance n'est pas quelque chose dont vous avez toujours besoin. Ce n'est pas le cas. Alors mettez-la dans votre sac à dos. C'est ok. Accordez-vous un break. Laissez-la dans votre poche. Laissez-la dans votre portefeuille. Relâchez-vous une seconde. Sentez-vous inquiète. Sentez-vous effrayé. Sentez-vous vulnérable. Mais lorsque vous aurez besoin de confiance, lorsque vous rentrerez dans cette pièce, vous l'aurez. Parce que vous n'êtes pas toujours en train de l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'avoir constamment une carapace ou une sorte d'uniforme de confiance. Vous n'avez pas besoin de toujours montrer de la confiance. Vous n'avez pas besoin de transpirer de la confiance. Portez-la simplement lorsque c'est nécessaire. Et lorsqu'elle est en réserve, elle est beaucoup plus puissante parce que vous vous autorisez à être tout autre chose. Je me sens vulnérable. Je suis terrifiée à l'idée que mon livre soit publié. C'est la première fois que j'écris et je ne me suis jamais autant confiée de toute ma vie. Je suis une personne publique depuis 20 ans. Je ne suis jamais allée en profondeur. J'ai toujours botté en touche pour partager uniquement ce que je voulais partager à propos de ma vie et pas plus. Mon histoire, les gens pensent la connaître, mais ce n'est pas le cas. Et j'ai préservé ça pendant 20 ans. Mais je pense qu'à maintenant 35 ans, j'ai un plus grand sentiment de confiance dans l'appréhension de mes capacités et dans ce que je mets sur la table. Ça a juste pris 20 ans pour moi afin d'arriver à ce moment-là. Et je pense que toutes ces insécurités que je révèle dans mon livre ne me font plus aussi peur que c'était le cas auparavant, quand elles m'inquiétaient et que je ne voulais pas en parler. Je me disais que personne n'avait à connaître ma vie, mais maintenant je me sens plus à l'aise et c'est toujours dans un certain cadre. J'espère que les gens finiront par me connaître peut-être un peu mieux qu'à travers un même à la mode, un gros titre ou quelque chose comme ça. C'est un point de vue très superficiel. Et c'est d'accord. C'est un choix aussi. J'ai souhaité que les gens ne puissent consommer qu'une partie de moi. Et je voulais être capable de préserver mon humanité, ma famille, ma vie, mes opinions. J'ai peut-être choisi une profession publique, mais je ne suis pas une élue officielle. Je ne dois pas donner des explications à qui que ce soit pour les choix que je fais. Je suis là pour produire une création et faire mon travail, comme tout à chacun. Le mien se trouve être dans le divertissement. Il y a toujours beaucoup de caméras braquées sur mon visage. C'est ok. J'ai fait cet accord avec le diable, mais j'ai aussi fait la paix avec ça. Je préfère préserver une distance, mais en même temps, je pense que maintenant, j'ai été une personne publique pendant plus de la moitié de ma vie. C'est ma normalité. Et c'est seulement maintenant que j'ai atteint un point où je peux laisser tomber le voile pour permettre à ceux qui souhaitent me connaître d'apprendre à me connaître tel que je suis. avant, j'étais très protectrice envers qui j'étais vraiment. Peut-être parce que je n'étais pas sûre de qui j'étais, ou peut-être que je n'avais pas encore assez conscience de moi-même. Je ne sais pas. Mais je pense que dans le voyage de la vie, voici un point où je suis bien avec qui je suis. Ce qu'on observe, c'est que dès l'instant où on s'accepte pleinement, la notion de confiance en soi disparaît totalement. Et il n'en est même plus question dans l'esprit. Et c'est là qu'on se rapproche de l'essence même de tout enseignement spirituel, qui est d'aller vers un amour inconditionnel de soi. Et cet amour est basé sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'estime de soi. Et le deuxième, c'est le respect de soi. Et la confiance n'est qu'une résultante de ce processus à la fois intérieur et extérieur. Et dans le cas où, par exemple, vous avez des difficultés à vous exprimer en public, vous pouvez travailler des qualités extérieures, comme votre élocution, votre posture, la manière avec laquelle vous respirez ou votre style vestimentaire. Mais vous pouvez aussi travailler des qualités intérieures, comme l'appréhension d'une situation stressante ou la gestion d'un environnement émotionnellement assez inconfortable. Et donc, vous voyez bien que c'est une harmonie entre ce monde intérieur et extérieur qui commence à se créer. Et là, on en revient à la base même du discours qui était que la confiance est comme un ensemble de compétences. Et c'est en travaillant toutes ces petites compétences que, pas à pas, on va pouvoir observer une amélioration. Et maintenant, il pleut. J'avais prévu le truc. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'intervention de Prayam Khashop. Les gens vont comprendre que tu as tourné l'introduction à la fin du tournage. je pense. Mais là, il ne pleut plus là, maintenant. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Pour celles et ceux qui sont vraiment intéressés par le contenu de la chaîne, je vous invite à vous abonner directement au mail. C'est le premier lien dans la description. Vous recevrez des informations complémentaires aux vidéos, des exercices pratiques et des conseils pour aller vers ce processus intérieur. à la fin du jour. à la fin du jour. – Sous-titrage FR 2021